Alors Nathalie Kosciusko-Morizet a abordé cette question dans le cadre de la campagne des municipales. On a beaucoup de questions justement sur cette campagne. On a par exemple Max qui nous dit « Pensez-vous que le PS va beaucoup compter sur le FN pour ses élections en espérant des triangulaires ? » On a beaucoup de questions autour du FN, des municipales. On sait très bien que 1. le FN prospère quand la gauche est au pouvoir. Et 2. on sait très bien que ça arrange, c'est triste à dire, mais ça arrange un certain nombre de responsables socialistes quand il y a des triangulaires parce que ça fait battre la droite. On l'a vu aux élections présidentielles. Je rappelle quand même que Marine Le Pen a appelé à voter blanc et on sait très bien quelles étaient les conséquences parce que si ceux qui n'avaient pas voté blanc avaient voté Nicolas Sarkozy, puisque c'était quand même plutôt de sensibilité de droite, Nicolas Sarkozy serait passé dans les législatives. Combien de mes collègues avec qui j'étais à côté dans l'hémicycle ont été battus ? Je pense à ma collègue de la circonscription de Château-Thierry qui a été battue parce qu'il était dans une triangulaire. Mais est-ce que vous ne parlez pas là d'une situation passée ? Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que la gauche perd des électeurs qui vont vers le FN. Alors, ça c'est d'une façon générale. En ce qui concerne les municipales, je suis relativement d'accord avec vous. C'est que ça va plutôt finalement peut-être se retourner contre le Parti Socialiste. Parce que je ne suis pas certain que ça soit forcément la droite qui soit derrière le PS et le Front National. Reste que, il y aura vraisemblablement un certain nombre de triangulaires dans un certain nombre de villes importantes, notamment dans le Sud et dans l'Est. Et que, in fine, ça peut faire passer soit des candidats du Front National, soit des candidats PS. Mais je pense que ce sera plutôt éventuellement des candidats du Front National. Votre position, parce qu'on a un peu du mal à lire quelle est la position de l'UMP globalement là-dessus. Vous, vous êtes porte-parole de la France moderne et humaniste. Humaniste, ça veut dire des choses. Quelle est votre position par rapport à l'OFN ? En cas, bien sûr, de choix, en cas où l'OFN arrive en première ou en deuxième position. Il y aura vraisemblablement des triangulaires, il ne faut pas se le cacher. Il y en aura même de nombreuses. En revanche, il y a la probabilité que la droite et le centre ne soient pas au deuxième tour des élections municipales est quasiment infinitésimale. Vraisemblablement, dans la totalité des élections municipales de tous les villes, il y aura au moins la liste de droite au deuxième tour. Vu le contexte, vu le rejet à juste titre des Français par rapport à la politique de la gauche au pouvoir, il y aura vraisemblablement une présence au deuxième tour. Donc la possibilité qu'on se retrouve dans un choix FN gauche et que donc les responsables politiques de droite soient amenés à avoir un choix à faire ou en tout cas une position à avancer est très faible. Si ça devait être le cas, malgré tout, pour répondre à votre question, nous avons dit à France moderne et humaniste que c'était une ligne rouge à ne pas dépasser. C'était la question de l'alliance ou de l'appel au vote du Front National, sectaire ou pas sectaire. Pour nous, un des piliers des fondations de l'UMP, c'est aucun accord avec le Front National, aucun appel au vote pour un candidat du Front National. Mais ce ne serait pas d'appel du tout. Vous n'appelleriez pas... Ni alliance, ni appel au vote aux listes du Front National. Vous dites aux électeurs que vous êtes libre de choisir. Non, on ne dit pas de vote pour le Front National. Mais on dit aussi, effectivement, parce qu'il faut être un peu moderne, il faut comprendre que les Français ne supportent plus qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Les Français, ils sont libres, ils sont des grands garçons ou des grandes filles et ils savent ce qu'ils ont à faire sans avoir à respecter telle ou telle consigne de vote. C'est fini ce temps-là. En revanche, en tant que responsable politique, surtout quand on s'est engagé dans une campagne, c'est légitime qu'on sache quel est le point de vue d'un responsable politique sans que ce soit un appel à voter. Donc nous, chez France Moderne Humaniste, et vous l'avez compris, à l'UMP, pas d'alliance avec le Front National. Et la position de rassemblement de l'UMP est très claire. Ce n'est ni appel à voter le Front National, ni appel à voter le Parti Socialiste, parce que, notamment, il y a des accords sur le terrain avec des leaders d'extrême-gauche qui ne nous conviennent pas. Reste que quand, à titre personnel, il peut se trouver qu'il y ait, si tenté que ça puisse encore une fois être une situation qui se présente, ce que je doute, entre un candidat Front National et un candidat social-démocrate, moi, si je devais avoir à choisir, je voterais pour le candidat social-démocrate.